Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ne me posez pas de questions, je ne vous dirai pas de mensonges. Je ne veux pas rester ici. Laissez-moi partir. Cet entretien est enregistré. Je suis l'inspecteur Jeremy Garvey du poste de police de Donnybrook. Quel est votre nom complet ? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de nom ? Non. Ok, vous avez été trouvé dans une chambre avec quatre victimes. C'était des amis à vous ? Non. Alors pourquoi était-il avec vous dans ce grenier ? Pour poser des questions. Des questions ? D'accord, donnez-moi un exemple. Eh bien ? Vous allez devoir être plus coopératif. Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas à ma question ? Vous avez fait une déclaration, vous n'avez pas demandé. Bon sang, d'accord. Puis-je avoir un exemple des questions qu'ils vous ont posées ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est la dernière question qu'ils ont posée avant... De tous mourir. Pourquoi sont-ils venus vous poser des questions ? Parce que... je répondrai. À propos de quoi ? De n'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je voudrais partir maintenant. Que voulez-vous dire par... à propos de n'importe quoi ? Il me posait des questions sur n'importe quoi et j'y répondais. Pourquoi ? Parce qu'il le faut. Eh bien, cet entretien serait beaucoup plus facile si c'était vrai. Alors quoi ? Vous êtes un... gourou ? L'oracle de Delphes, c'est ça ? Non. Vous ne pourriez pas me dire les numéros du loto de la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Dix-huit, vingt, trente-deux, trente-trois, trente-cinq, quarante-quatre, quinze. Vous êtes un drôle de comique, vous. Bon, vos visiteurs, ils ont été tués. Vous savez par qui ? Ils se sont tués eux-mêmes. Pourquoi ? En réponse à ma réponse. Ok, d'accord. Soyons clairs maintenant. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Quel est mon nom ? Où vit ma fille maintenant ? Mon entreprise va-t-elle réussir ? Pourquoi pas ? Comment puis-je... Attendez, attendez. Vous vivez dans un grenier et vous invitez les gens à vous poser des questions ? Je n'ai invité personne. Ils m'ont trouvé. Ok, donc si je vous demandais leur nom, vous devriez me le dire. Putain, mais qu'elle plaît ! Quels étaient leurs putains de noms ? John Patrick, Lena Shaw, Brian Murray, George Caster. Et donc, comment pouvez-vous oser affirmer que vous ne les connaissiez pas ? Pas avant que vous ne me demandiez. Bon, s'il vous plaît, maintenant laissez-moi. Ok, gros malin, donc si je vous demandais le nom de ma... euh... femme, vous diriez ? Jennifer Garvey. Putain. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je pense à une carte à jouer. Qu'est-ce que c'est ? Le 4 de carreau. Bordel de merde. Quelle est la suivante à laquelle je pense ? L'as de trèfle. Mais comment faites-vous ? Je pense à trois cartes différentes. Quelles sont-elles ? Le 7 de pique. Le 9 de cœur. Le 4... Non, mais c'est un tour de passe-passe ou quoi ? Non. Laissez-moi partir, inspecteur Garvey. Comment s'appelait mon ami imaginaire quand j'avais 8 ans ? Walter. J'ai perdu une boîte de photos. Où est-elle ? Au-dessus de la chaudière dans la maison de votre père. S'il vous plaît, laissez-moi. Qui... qui a kidnappé Maria Canet il y a 3 ans ? Sa belle-mère. Jennifer, ma femme. Ma femme ? Est-elle morte paisiblement ? Non. S'il vous plaît, inspecteur Garvey. Est-ce que je vais la revoir un jour ? Dans un sens. Alors ? Il y a vraiment un paradis ? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage ST' 501